Bonjour, bonjour, c'est notre vidéo du jour, une spéciale pour les enfants ! Un grand bonheur en tout cas de vous retrouver aujourd'hui. Alors, pour les enfants, mais bien sûr, c'est un projet que vous pouvez complètement adapter par rapport à vous quoi, tout simplement à vos envies, les adultes, vous pouvez le faire, bien sûr. En tout cas, c'est un projet que je dirais qui est facile, rapide et complètement réalisable par tout le monde. Et donc, c'est vraiment un immense plaisir, je suis là avec mes loulous aussi. Ma fille vient juste de me dire, oh je suis trop contente ! Oui, c'est un bonheur en fait de partager ça avec vous, en tout cas pour cet après-midi, pour ce petit atelier enfant que vous allez adapter bien sûr. Et puis aussi, je sais que vous êtes plusieurs, en tout cas, à participer avec vos enfants. Alors, bonjour les petits loulous, bonjour à tous, ou les grands loulous ! Bonjour, bonjour à toutes ! Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout de suite tourner la caméra et on va débuter, parce que là, je crois que les enfants ont super, méga hâte ! Allez, je tourne ça tout de suite, on y va ! Installez-vous tranquillou devant votre espace de travail, avec quoi ? Eh bien, j'ai mis la liste de matériel, mais il y aura donc le massico pour couper, si vous n'avez pas règle, et puis perte de ciseaux, ça va être de la colle, set de tampon que vous avez chez vous, ou du papier à motif. Voilà, on va faire ça en tout cas ensemble. J'ai fait exprès de finalement rien préparer, parce que je me suis dit comme ça, eh bien, vous aurez plus de temps peut-être à faire justement en live avec nous. Et toujours pareil, vous avez des questions, vous me dites, vous me posez vos questions, c'est vraiment, vraiment le but, et si je n'ai pas vu, parce que je suis prise dans le truc, eh bien, je vous répondrai bien sûr après. Allez, on y va ! Action ! Tout le monde en place ! Allez, on y va ! Ici, mon Lénaëlle, je vais être ici. Je vais même me décaler. Et on va avoir ma Jade, qui est ici. Donc, Jadeou, tu as quel âge ? 5 ans. Bonjour, mesdames, tu peux leur dire ? Bonjour ! Et Lénaëlle, tu as quel âge ? 8 ans. Bientôt 9 ans. De 8 ans et demi, mon chéri. Lénaëlle, tu peux dire bonjour aux dames aussi. Bonjour ! Et maintenant, je vous dévoile tout ça, le temps que tout le monde puisse s'installer. Alors, au niveau du projet, j'ai fait exprès de ne pas le refaire par rapport... Pardon, Chouchou, j'étais en train de mettre ça. De refaire par rapport aux couleurs du moment, j'ai vraiment fait exprès, pour que justement, vous puissiez adapter par rapport à ce que vous avez chez vous. Donc, ce n'est pas forcément par rapport à ce qu'on a en ce moment dans le catalogue. On va dire que chacun va utiliser ce qu'il a chez lui. Donc, ça se présente comme ça, avec un ruban fermé, de cette façon, sur le côté. Une décoration. Et à l'intérieur, donc c'est un pliage vraiment tout simple, avec des photos à l'intérieur, de part et d'autre. Et à chaque fois, on va ouvrir et continuer comme ça, au niveau de l'ouverture. Alors, j'ai fait soit tout pareil dans le même sens ici, ou soit on peut modifier un peu pour avoir un côté un petit peu fun. Mais au niveau des photos... Attends, je vais te dire. Au niveau des photos, eh bien, je me suis dit que c'était l'occasion comme... J'ai pensé à un mini-album parce que je me dis en ce moment, vous êtes peut-être plus ensemble. Alors, c'est peut-être l'occasion de faire des photos ou alors de trier ce que vous avez chez vous, de vacances, de moments en famille, paysages, animaux. Découper si vous n'avez pas dans les magazines, les brochures, tout ce qui vous plaît. En tout cas, c'est vraiment l'idée de départ. Alors, pour ça, on va... Est-ce que vous avez... Jadou, il faudrait que tu choisis du papier uni, la couleur que tu veux. Mais en fait, pourquoi tu n'as pas mis des photos ici ? Oh, j'ai fait exprès, je me suis arrêtée après. Oui, c'est mieux de... Parce que, ben voilà, oui, mais ça a évité de... Voilà, je n'avais pas forcément envie de vous mettre en photo de partout. Ah ouais ? Des photos, maman ! Alors, ce qu'on va faire, Jadou, il va falloir que tu choisis ta feuille. Je n'ai pas vu que tu ne l'avais pas prise. Vas-y, ma chérie. Vas-y, c'est ça. Non, du papier uni. Mais maman, les photos, si tu as pris des photos, il y a une photo, il y a une caméra, non ? Tu as pris des photos ? Oui, ma chérie, exactement. Alors, on a ça là. Moi, je vais partir sur du... Jadou, tu vas chercher une feuille comme ça, comme les Naël A4. D'accord. Ça serait même bien d'en prendre mon anel. En... Prends-en encore une, en fait. Ben oui. On en prend bien ? Ben oui, oui, oui. Comme ça, vous choisissez aussi vos couleurs. J'avais mis mes feuilles blanches là, parfait. Alors, vous avez... Une fois que vous avez du papier A4, la couleur que vous souhaitez, moi, allez, je vais repartir sur du blanc. Bon, Jadou est parti en choisir. On va déjà commencer. Léna, tu vas plier, juste... Couper, pardon, tes feuilles. Alors, en fait, l'idée, c'est qu'il s'agit tout simplement de 3 carrés que vous avez ici. Donc, on va partir sur du 15 par 15. Comme ça, je me dis... Enfin, du 14, 85. Allez, du 15 par 15. Tout ça, pourquoi ? Parce que je me dis que vous allez pouvoir en faire tout de suite 2 par feuille. D'accord ? Par économie, je dirais. Donc, papier unis, ma chérie. C'est ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure. Comme ça, chouchou. Donc, 14, 85 parce que c'est la moitié du A4. Donc, fais voir, mon chéri. On a le 15. Alors, pour les enfants, regardez. On a le massico qui est comme ça. Avec les mesures ici. Vous avez le 14 et le 15. Ici, le trait qui est juste ici, c'est pour le et demi. Et on va avancer tout doucement comme ça. Donc, virgule 6, 7, 8. Et on va se mettre la feuille entre le 8 et le 9. Et bien caler ici, c'est extrêmement important pour que justement, votre coupe soit droite. Alors, Léna, elle va nous le faire. Et va le faire avec la lame de coupe du massico qui est la lame foncée. Alors, vas-y, chouchou. Tu pars sur ça, chouchou ? Oui, je pars sur la 8. Prends deux feuilles, Maléou. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il t'en faudra deux. Une fois fait, Léna, elle, tu vas, donc on va partir sur une des feuilles, tu vas la tourner. Et la même chose, à 14, 85 aussi. Alors, on tourne. Je vais aussi couper. Oui, tout à fait. En appuyant. Toujours les deux, voilà, les deux doigts dessus. Extra. C'est fait pour une feuille. On va faire pour l'autre. Alors, en attendant, pour que ce soit pas trop long pour vous, je vais faire la même chose avec Jadou qui va couper aussi. Allez, ma chérie. Ah bah oui. Je te glisse la feuille où il faut. 8, 9. Et tu mets et tu coupes. Je coupe ? Oui. Comme ça, ça fera trois feuilles. Voilà. Alors, je vais refermer ça. Jad viens ici, comme ça, on te voit. On tourne et tu vas faire la même chose aussi. Alors, tu as fait ça, tu vas refaire la même chose avec l'autre feuille. D'accord. Allez, vas-y, asseoir. Non, mais si je ne vais pas y arriver, on peut faire ça. Bien sûr que si, tu vas la glisser comme ça. Donc, c'est fait pour une feuille. Celle-ci aussi, Jadou ? Oh non ! Vas-y. 14, 15. Tu te souviens, c'est un peu avant le 15. Entre le 8 et le 9. Voilà. Fais-moi voir. Oui, extra. Parfait. Attends, toi. Oui, oui, c'est juste. J'ai eu un doute. Attends, ma chérie, je n'ai pas calé ta feuille pour toi. Vas-y. Donc là, tu vas tourner seulement celle-ci. Jad aussi. Et comme ça, on aura nos trois morceaux. Donc, comme je vous disais, vous allez adapter. 14, 85 aussi. Non, oui, mais c'est plus... En fait, ça s'est décalé au moment où j'ai coupé. Fais voir. Ça fait 15. Ah, alors on recoupe si ça fait 15. Tiens, vas-y. Oui, allez, vas-y. Ah, oui, on a fait un petit léger décalage. Je ne vous fais pas grave, on refait. Oui, il faut décaler. Un micro. Attends, ma jadou, c'est fini pour toi. Tu as déjà trois feuilles. Ma roue, qu'est-ce que c'est ? Toujours bien droit quand on... Alors maintenant, on va... En tout cas, pour les enfants, je veux dire, on va plier ça avec la main, tout simplement en pliant en deux. Ma jadou, je t'avais dit d'arrêter. Mais, mais, mais... Il t'en fallait que trois. J'enlève les ma cico. Comment ? Je vais vous montrer. Alors, les adultes, quant à vous, vous pouvez bien sûr utiliser ma cico pour plier en deux. Quant à vous, les loulous, regarde. Mettez-vous là. Je t'ai des loulous. Ah, pardon, j'arrête de le dire. Je suis pas un garçon ou moi ? Louloute. Allez, c'est Jeanne qui se met ici. Comme ça, vous allez mieux voir. Alors, on va plier comme ça. C'est moi. Ah, ok. Non, non, non. Moi aussi, je vais le faire. Alors, je me dépêche. Je me plie comme ça. Oui, tout à fait. C'est ce que j'appelle bord à bord. D'accord. Donc, on prend sa feuille comme ça. Et on va plier en mettant la pointe vers la pointe. Regarde, Jade. Tu diriges ta pointe vers ta pointe que tu tiens ici. La même chose de l'autre côté. Tu tiens aussi. Tu te mets à plat sur la table. Mais en plus, ce qui est pénible, c'est que ça fait pas beau. Ah, ça, c'est intéressant. Tiens, appuie. Vas-y, appuie maintenant les extrémités. Derrière, euh, juste... Ah non, c'est juste là. Alors, c'est ça qui est très intéressant parce qu'en effet, avec le massico, on va pouvoir avoir quelque chose de plus juste, je dirais. Tu vois ? Quelque chose de plus marqué. C'est tout à fait juste. Je pourrais faire avec le massico. D'accord. Très bien. Allons-y. Alors, est-ce que c'est bon ? Oui, c'est bon. Parfait. Et c'est lui ? Pardon ? Oui, aussi. Il faut tout s'y faire ? Oui. J'en ai un troisième. Pourquoi c'est que trois carrés ? Parce qu'on va partir déjà sur trois pour faire cet album. Hein ? C'est un album un peu en accordéon comme ça. D'accord ? Comme ça ? Oui, c'est très bien. Alors, vas-y, j'en viens vers trois. Je vais le mesurer. Ça va être entre... Ça va être 7,40, 2,25, on va dire. Alors, tu vas venir juste un petit peu ici. Vas-y. Avec cette lame-là, du coup. Bah oui, parce que sinon... Sinon, ça va... En appuyant bien. Et tu vas voir que, justement, on va avoir quelque chose de juste. D'accord ? Donc, c'est 7,45. Moi aussi. Alors, dans ce cas-là, on va reprendre, si vous voulez aussi. Attends. Attends, Jadou. Tu laisses Anna le faire ? 7,45, tu lis. Oui, en fait, un tout petit peu après ton 40. Jadou, viens. Elle, elle est massive. Non, regarde, viens. On va se mettre là. Alors, allons-y avec le massico, si vous aussi vous préférez. Comme ça ? Un tout petit peu. Fais voir. Non, avant, mon chéri. Voilà. Attends, t'as pris quoi comme... Ah oui, voilà. Je te rends aidé, Lénaëlle. Voilà. On va tourner et on va faire la même chose de l'autre côté. Pourquoi ? Parce que comme ça, on va avoir deux plis, je dirais, basiques. C'est-à-dire qu'on a un pli de cette façon et de l'autre façon. Et ensuite, on va faire seulement une seule diagonale. Alors, qu'est-ce que c'est une diagonale ? Comme ça ? Lénaëlle, ça part d'où à vous ? Ben, de là à là. Très bien. C'est ça, une diagonale. Alors, sachez que même avec le massico... Attends, Jadou, s'il te plaît. Même avec le massico, vous allez pouvoir le faire. Pourquoi ? Parce qu'on va mettre sa pointe au niveau de l'espace de pli ici. Et la même chose de l'autre côté. Par contre, attention, il faut que la... Voilà. Que les pointes soient bien de part et d'autre. C'est fait. Et on appuie ici avec ça. Et ça vous permet de faire... Alors, attention, par carré, on fait deux plis basiques, je dirais, de bord à bord. Et attention, une seule diagonale. Une seule diagonale. Ah ouais ? Oui, une seule. Alors, il y en a d'autres. Non, non, chouchou, il n'y en a qu'une. C'est parce que c'est pire. Faut que t'appuies. T'hésites pas à appuyer un peu plus fort, Léna. Il n'y a pas de jeûne avec ça. Il faut que tu passes l'autre ici. T'as fait un trait là. Voilà, parce qu'il faut... Là, il faut faire un trait là, normalement. La diagonale. Alors, ce trait-là que tu montes, c'est ce qu'on appelle une diagonale. Tu vois ? D'un coin à un autre. On fait le sec le massico ? Oui. Allez, c'est parti. On met la pointe là. Alors, ce que je fais, ma jadou, c'est que je te positionne. Attends, 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 ma chérie. Quand je te le dis, là, vas-y. Après, ça fait un triangle. Exactement ! Un triangle, un rectangle. Ah, bah, t'es sûre ? C'est peut-être encarré, ça ? Ça ? Non, là, t'as ta base, là. Tu l'as vu, ta base ? Ah, oui. Ah, j'ai cru que tu me parlais que ton papier, c'était un rectangle. Excuse-moi, j'ai pas écouté. Regardez. Hop, hop, voilà. Tu es un rectangle. Oui, oui, oui. En fait, j'ai cru entendre que tu me parlais que ton papier, c'était un rectangle. Je n'ai pas bien écouté le début. Ah, alors, adapte. Vas-y, jadou. Vas-y, vas-y. Attends, je te mets ça comme ça, là. Alors, quand ça vous arrive, en fait, vous ne vous embêtez pas, vous les aidez. On se met bien pointe par pointe et on rattrape bien son petit... Alors, jadou, ton papier et tes peaux, tout à fait bien encalé, mais on s'en sort super bien. Alors, maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. T'as vu ? Ah, c'est dur, hein, avoir deux à suivre. Alors, je vous avoue que du coup, je ne dis pas trop. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. De toute façon, je répondrai après. Extra. Diagonale, maintenant, on y va ? Oui, les diagonales. Et si... Attends, ma chérie. Oh, bon, dis donc, on est super bien encalé, vas-y. Maintenant, il est quelle heure ? Oh, je ne sais pas, moi. Vas-y. Mais si on a une horloge, là ? Euh, 4h25. Alors, c'est bon. Oh, c'est bon. Tu es sûr ? Euh, 5h25. Oh, allez donc. Je suis perturbée, moi. Très perturbée. Allez, on a déjà deux carrés de fer. J'adais bien la même chose de ce côté. À toi, Louloute. Non, pas cette dernière. Voilà, celle-ci. Alors, voilà, on va dire que c'est la partie un peu plus délicate, mais c'est bien aussi de leur permettre de faire des choses minutieuses, je dirais. Elle est coulée, maman, elle est coulée, parce qu'on n'entend rien. Bah, c'est normal, elle plie, du coup, c'est vrai qu'on n'entend pas la coupure, je dirais, avec le papier. Vas-y. Vas-y, vas-y. Alors, vas-y. Et là, ça ne fait pas beau. De quoi ? Tu vois bien. Ah, t'inquiète. C'est normal que ça ne fasse pas beau. Et que ça fasse. Non. Alors, hop. Je dois aller plier en pliant. Alors, je vais vous montrer après le pliage. Donc, on va reprendre avec vous justement comment on a fait ça. Alors, on reprend. Pour chaque carré... J'adore, je t'emprunte ? Attends, je... Valéna, je t'emprunte ? Alors, voici comment ça se passe. Vous avez donc trois carrés. Moi, je viens, je m'emprunte. Vous avez trois carrés. Mais Naël, t'as oublié ici, le pli là. Vous avez trois carrés à chaque fois. Un pli juste ici au centre. Plus ou moins, je vois là. Au centre, ici. Ah, si, ça va. Ensuite, on ouvre. Et encore au centre, juste là. Tu peux me les faire ? Finalement, c'est comme ça. On avait plié en quatre, vous voyez. Tu peux me les faire, s'il te plaît ? Oui, j'arrive tout de suite. Une fois fait, on va faire maintenant la diagonale qui est ici. D'accord ? On arrive avec un petit triangle. Parfait. Maintenant, on va... Alors, Léna, je vais arrêter avec toi. Ok. C'est la partie un peu plus délicate, je dirais. Mais encore que... Maman. Donc là, c'est bon, Léna. Pourquoi t'es cassée ? De quoi, casser quoi ? Ah oui, parce que là, je rouvre. Là, c'est bon pour toi. En fait, il en manquait juste un, finalement, de pli. Et après, on va vous montrer, eh bien, les plis. Donc, vous vérifiez pour vos enfants, que vous ayez bien ces trois plis qui sont donc... Ah oui, non, mais j'arrive plus à parler en ce moment. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Trois plis. Attention à la lumière, Jad. C'est pour toi, les plis. Donc, on a ça ici, avec notre diagonale. Est-ce que c'est bon pour toi aussi, Jad ? Oui. Alors, trois plis, trois plis, trois plis. Ah, ben voilà, c'est fait. Pardon, je te refais ça. Et je vous montre maintenant le pliage. On a tout avec nous. Allez, je vous montre ça. Gagnons un peu d'espace. Alors maintenant, je vous montre mon rapport au pliage. Le pliage va se faire de cette façon. Il faut juste comprendre, finalement, qu'au niveau de la diagonale, ça va être un pli qu'on appelle montagne. Ça veut dire quoi ? C'est un pli qui monte vers nous. D'accord ? Et les autres, ce sont des plis en creux. Alors, je vous montre. À qui je peux faire, Jadou ? Bien à elle. Quoi ? Oh, ben je vais faire les deux maintenant. Alors, je vous montre. Ceux-là... T'as qu'à Jadou, j'ai que deux mains. Ceux-là, ce sont des plis en creux. Et la diagonale va monter vers nous. D'accord ? Donc, ça va faire comme ça. D'accord ? Oui, il faut que... Et alors, ce que je peux vous prêter, c'est à la rigueur, vous pouvez les aider. Vous pouvez mettre une perforatrice juste pour caler les choses. D'accord ? Léna, le regard, je vais t'enlever ton joli papier là. Ça va mieux. Ça va mieux comme ça ? On y va, Jad ? Allez, vas-y, fais tout seul. Tu me dis dès que tu as besoin d'aide. Mais je ne sais pas comment faire. Alors, on reprend ensemble. Ce pli-là, il fait un creux. D'accord. Vas-y. Voilà. Parfait. Celui-ci aussi. Alors, je te laisse le faire. Non, celui-là, je te montrerai. Celui-ci. C'est bien ? Extra. Je t'avouerai, Lénaëlle, je n'ai pas eu le temps de regarder. Et ça, les points, tu vas les monter, ces plis-là. Montez comme ça. Vas-y, je te laisse faire. Montre-moi, Lénaëlle. Je vais réagir avec toi, mais ça va l'air d'être bon. Ouais, 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 très bien, Chouchou. Mais sous la... Oui, très bien. Et donc, ça vous fait un pliage comme ça. Tu vas le lisser comme ça ? Vous me dites si c'est tout bon sur toi. Vous n'hésitez pas à me poser vos questions. Je regarde maintenant. Vous n'hésitez pas. Je mets une perforatrice aussi. Alors, c'est parti. Moi, je vais le faire toute seule maintenant ? Vas-y, toute seule. D'abord, elle. Voilà, un creux. Mets-toi un peu plus là, la rigueur. Tiens, viens un peu plus là. Lénaëlle, aussi, tu te mets là pour montrer ? Deuxième creux. Attends, je me... Mets-toi plus bas. Et maintenant, ça ne fait rien ? Oui, mais ce pli-là, donc, c'est un pli qui va monter vers toi. Ah, c'est dur, ça. Non, celui-là. Regarde, il monte comme ça vers toi. Coucou, Jade. Et ce qui veut dire qu'une fois que l'on a ouvert, tu vois ça, tes pointes ? Voilà. Moi, ça fait un petit carré. Ça, ça va faire. Oui, c'est ça. Et on reste sur une forme carré. Exactement. Maintenant, mon dernier. Oui. Parce que j'ai presque tout fini. Voilà. Allez, pendant ce temps, j'ai à ce finir. Moi, je vais prendre des feuilles de brouillon pour qu'on puisse maintenant passer les tâches d'écorations. Ouah, j'adore, c'était top. Oh oui, je sais. Alors, pour ce que je fais... Moi, j'imagine. On protège cette table. Lénaëlle, je te propose de venir faire ça dans cette zone ici pour qu'on puisse voir ce que tu fais. Quand t'as toi, j'adoue. Oui, oui, c'est bon. Quand t'as toi, j'adoue, tu viendras là. On va faire des triangles. Ouais, pas mal. Pas mal, hein ? Bon, alors moi, j'ai pas fait, mais je vais me dépêcher très rapidement pendant le jadou fini. J'ai bien te faire un numéro. Oui, oui, oui. Non, mais fais, fais, fais. Je crois qu'il y a pas mal d'enfants qui font en même temps aussi. Ouais. Donc, c'est normal. On prend son temps. Est-ce que vous vous en sortez, tous et toutes ? Vous n'hésitez pas à me dire ? Ouh là là ! Un, deux, et... Elle aurait quatre plis, ma jadoue ? Ah oui, elle s'est juste trompée là. C'est pas grave. Comme ça, ma chérie. D'accord. C'est pas grave, mais ouf. Vraiment pas grave. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? C'est comme si je faisais ma chambre. Oh, c'est pas facile, hein ? Oui, il n'y aurait pas une chaise. Oh non, c'est pas pratique, là, mettre une chaise. Je suis d'accord, c'est pas... J'ai trop envie de m'asseoir, moi. Allez. Non, j'adoue, s'il te plaît, non, parce que je n'ai pas la possibilité, là. D'accord ? Alors, on plie en deux encore. Donc, moi, je fais aussi pour moi. Le temps que tu fais, je m'asseoir. Trop bien, trop bien, trop bien. Et on arrive à quelque chose comme ça. Parfait. Alors maintenant, eh bien, on va passer à l'étape où on va tamponner. Allez, les petits choux, pour tamponner. Tampon, tampon ! Alors, je vous propose... Je ne vais pas tamponner, tampon. Ça, c'est du gris. Je ne sais pas si ça te convient. Ça n'a pas un noir. Alors, noir, peut-être gris comme ça ou un gris foncé. Peut-être pas noir, parce qu'après, il faut... Ah, je veux du jaune ! Alors, attention à une chose. Comme vous avez votre papier de couleur, il faut penser justement à faire attention à la couleur que vous allez mettre dessus pour que ça se voille. Prends voir un gris souris. Ça sera plus facile pour nettoyer des tampons. Non, il est un peu plus clair, celui-là. Va prendre dans les entres. Gris souris. Si, c'est granit. Granit. Je les connais, hein ! Non, mais c'est un marit. Alors, vas-y. Moi, je reste sur ça. Alors, je vous montre. Donc, à partir de là, vous allez peut-être choisir avec eux des tampons que j'appellerais un peu passe-partout. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément avoir de sens. Vous comprenez ? Pourquoi ça ? Parce que ce n'est pas toujours facile pour eux de visualiser justement les choses dans le bon sens. Ou alors, comme je vois que Lénaëlle est partie sur ça, vous allez dans ce cas-là faire des flèches aux endroits, on va dire, hauteurs. OK ? Dans la partie haute. Attends, c'est-à-dire que Lénaëlle. Partie haute, tout ça. Donc, d'abord, on va faire ça, mon chéri. Toi aussi, tu es dans ce 4 figures-là. Je prends juste un crayon à papier, ma chérie. Je prends un papier. Vous avez choisi un poignet ? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Je vais tout t'expliquer. Fais voir, il y a un crayon à papier par là ? Non ? Alors, les crayons à papier sont où ? Ah, ils sont montés là-haut. Il y a un poignet. Ah, parfait, je ne l'avais pas vu. C'est-à-dire, je m'explique. On reprend par rapport au sens pour ceux qui veulent. C'est-à-dire que vous allez partir de votre carré comme ça. Lénaëlle, je te le fais. OK, juste pour montrer ? On part comme ça, l'ouverture va être au niveau de votre main droite. D'accord ? L'ouverture. On ouvre de cette façon. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on a notre carré dans le bon sens, eh bien, vous allez leur faire une flèche pour leur indiquer. Pardon, maman. Jada, attends, s'il te plaît. Leur indiquer que ici, c'est dans ce sens et que ça va être la hauteur. D'accord ? On est en haut ici. Et ici, on est en bas. Et ça, vous allez le faire pour tous, pour tous les carrés. Comme ça, les loulous vont être tranquilles pour tamponner. Allez, on fait ça. Tu vas nous effacer ? Oh, bien sûr, c'est du crayon-papier. Oui, parce que si vous prenez un stylo, je ne serai pas d'accord. Oh, ben non, quand même. Je ne serai pas d'accord. Alors, tu as compris, Chouchou, ça veut dire que maintenant, tu as ton sens pour faire tes tampons, pour les avoir dans la direction que tu veux. Est-ce que c'est clair pour toi ? Je suis assez claire, ça va ? Oui. Tu as vérifié ton sens ? C'est bon ? Oui. Ce qui peut être intéressant, c'est que si cette partie-là, c'est ta couverture, je te conseille de plutôt tamponner sur du blanc et puis ensuite, tu vas détourer, mettre en relief. Pourquoi ça ? Parce que sinon, on va avoir quelque chose de trop plat. Oui, moi aussi, je vais faire ça. Ah, donc, occupe-toi plutôt de l'intérieur d'abord. Je vais voir une vraie feuille blanche. Une vraie feuille blanche, oui. Je vais le faire. Fais-toi d'abord l'intérieur, s'il te plaît. Le vrai brant d'amour. Fais-le ici, ça débordera, c'est pas grave. En fait, si vous voulez, par exemple, vous dire à cet endroit, je veux une photo, eh bien, décorez plutôt les parties-là. En fait, ce qui peut être bien aussi, c'est quand on regarde comme ceci, quand on utilise justement un tampon que j'appellerais passe-partout, on peut le mettre partout de toute façon parce que justement, ça va décorer l'ensemble et ensuite, on va ajouter nos photos, par exemple. Alors moi, si je vais sur ça parce que j'adore ce lot, en fait, j'adore ça. En ce moment, je suis vraiment à fond avec ce lot. Eh bien, je vais pouvoir justement agrémenter de cette façon. C'est-à-dire que je vais prendre mon tampon comme ça, mon tampon feuillage que je vais posonner sur des blocs acrylis. Ah, mais moi aussi, je dois tamponner. De quoi ? Moi aussi, je dois tamponner. Oui. Mais j'ai une grande licorne. C'est pour faire à l'intérieur aussi, toi ? Très bien, je fais juste la tête. C'est normal qu'ils soient en diagonale. Je fais juste la tête ou pas, maman ? Tu as le droit de faire la totalité si tu as envie. Par contre, attention, ça c'est mon papier, ma chérie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord montrer... Alors, mets-toi. Alors, pareil, on fait le sens pour toi. Donc, on est comme ça, hop, en haut. Donc, ça veut dire... Non, c'est juste pour te indiquer où tu vas mettre la tête. Allez, je te laisse faire ça ici, toi. Hop, et comme ça, moi, je ne vais pas commencer. Oui, il y a beaucoup de place. Tu as de la place, ma chérie, comme ça. Bah, oui. Pardon, on a échangé. Attention à l'encreur. Hop, là. Donc, on est ici. Moi, je vais partir et je vais vous montrer notamment s'il y a des adultes qui font pour visualiser un petit peu aussi et bien tout ça. Je prends mes feuillages que je vais venir tamponner par endroit. C'est très bien, pourquoi ? Regarde. Oui, tu mettras de l'herbe, c'est pas grave. Hop, ici. Pareil, on mettra des petites choses, on lui mettra un joli ruban. Ils sont tous exactement pareils. Parfait. Je viens tamponner comme ça. Moi, j'aime bien ce que tu as fait. Pourquoi tu ne veux pas m'aider ? Parce que je te laisse faire si je te fais à ta place, c'est un peu dommage. Alors, je finis de montrer ça et après, je t'aide. On va venir avec ces éléments-là. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir agrémenter aussi. Mais si je prends et puis je tamponne directement dessus, c'est peut-être un peu dommage. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre une feuille de brouillon comme ça, que je plie en deux et encore en deux et je viens un petit peu déchirer ma feuille. Alors, pourquoi je fais ça ? Parce que je vais faire une réserve, un espace où justement, je vais pouvoir tamponner par endroit. comment je ferai ? Ah, bah tu vois, c'est très bien. J'ai juste fait la moitié de la licorne. Fais d'autres décos si tu veux, Nael, avec le lot ou autre chose. Maman, regarde, j'ai juste fait la moitié de la licorne là pour la feuille. Oui, c'est très bien. Tu as les trois feuilles. Alors voilà, j'ai fait plusieurs petits trous. Tu fais derrière maintenant ? Oui, si tu veux. Et je vais pouvoir venir tamponner. Mais à l'arrière, on ne verra pas forcément tout. Et je tamponne. Du coup, ça vous fait, voilà, un espace où vous tamponnez et vous n'avez finalement pas partout de tampon, je dirais. Et ça vous fait quelque chose de plus léger, je dirais. Vous voyez ? Comme ceci. Et donc, ça nous fera l'une des parties pour faire l'album justement. Alors, Jadou est en train de tamponner des licornes. Alors, elle est partie, elle, sur le lot licorne. Parce que je viens de l'acheter il n'y a vraiment pas longtemps du tout. Alors, tu montres ce que tu fais, toi ? Ouh là là, ça a bougé. Non, c'est bien, regardez ça. Là, c'est un peu plus haut que l'autre. C'est trop, trop joli ça. Là, il y a un. Il y a un. Il y a un. Après, l'idée, c'est de mettre des photos, mais si on n'a pas envie de mettre de photos, on n'en met pas. C'est comme toujours. Moi, j'en mets sur celle de devant. D'accord, très bien. Et Naël, il n'en veut pas ? Je ne sais pas. C'est lui, il fait comme une photo. Comme il veut. Il veut faire quoi, les Naël ? Je ne sais pas. Une photo. C'est pas un peu ? Mais réfléchir tant qu'on fait. On colle la photo là devant ou après ? Quand on aura tout terminé ? Tout à la fin. À la fin, la fin. Enfin, quand on aura tout terminé, ouais. Tiens, tu es encore ici à ton poney. Alors, Léna, elle est partie sur toutes ses décos. Pense à venir ici comme ça, les dames, elles peuvent voir ce que tu fais. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais poursuivre aussi dans mes tampons. comme ça, vous allez voir, je me mets ici, je vais essayer de bien me caler à cet endroit, mes feuilles. Je les ai mises. Donc, on assemble pour faire ça. C'est bon, tu t'en sors, Jade ? Oui, je le mets là. Elle saute dans la roue, la licorne. C'est vrai ? Et tu as pris les deux ou pas ? De quoi ? Bah, tu sais, il y en a plusieurs dans le set de canne. De quoi ? De corne ? Non. Bah si, il y avait une tête. Bah, j'ai appris ça. Alors, va chercher la boîte. Bah, c'est comme ça, tu auras plus de possibilités. Voilà. Alors, dites-moi un petit peu ce que vous êtes en train de faire. Quel est le thème aussi que vous êtes en train de faire par rapport à votre album pour avec ou pour vous ou à offrir à vos enfants. donc, pour rappel, un pli ici en pliant de là une seule diagonale ici qui va être un pli montagne. J'ai appris ça. Bastille 3D ? Euh, sur la table ou alors sur le... Donnez-toi. Ou alors sur le... dans le meuble ? Là, tiens, j'en ai là, j'en ai là, j'en ai là. Vous êtes trouvés, trouvés, trouvés. Hop, chouchou. Donc, moi, je poursuis ce petit album accordéon là avec... Ah, mais tu vas en faire une autre. La même. Pardon ? Tu vas en faire un autre. Bah oui, pour offrir. Bah ouais, pour offrir, tiens. Elle, tu vas l'offrir aux gens ou elle ? Bon, là, j'ai mis vos photos, je ne vais pas l'offrir. Je ne pense pas que les dames, elles aient envie d'avoir les photos... De toute façon, si tu leur donnes ça, moi, je la reprends. Ah bon ? Parce que tu as envie de garder ? Ouais. Ah, je comprends. Eh bien, on peut offrir celui-là. Oui. Alors, est-ce que je ne ferai pas un tirage au sort comme la dernière fois ? C'est une bonne idée ce que tu dis. Alors, en fait, la dernière fois, j'avais fait, voilà, chaque... En fait, durant la vidéo, il y a des personnes qui écrivent un commentaire et ensuite, quand j'avais éteint la vidéo, j'ai fait, cette personne-là va recevoir les trois cartes, finalement, que j'ai envoyées. Ah, les cartes que tu as faites. Ouais, c'est ça. Et donc, je les ai envoyées par la poste. Alors, je peux faire ça. Je finis ce petit album. On cachera avec une photo. T'inquiète. On fait ça. Je vous propose que je terminerai aussi cet album. Et ensuite, eh bien, je ferai tourner. Donc, écrivez un petit commentaire et comme ça, eh bien, je pourrais offrir cet album, en tout cas, à l'une des participants adultes ou enfants. Peu importe. Mais en tout cas, il faut écrire un message pour que je puisse avoir votre nom parce que je ne sais pas, du coup, ce n'est pas parce que vous regardez que je le sais forcément. Très bien. Donc, on fait ça. Un commentaire, je descendrai mon image partout, mon doigt. Un commentaire, je descendrai, je mettrai mon doigt et cette personne qui sera désignée recevra cet album que je vais terminer. Ça fait trop plaisir, ça fera un cadeau à quelqu'un. J'adore, j'adore, j'avais pu penser. Merci ma jadou ! Pourquoi ? Bah du coup, ça m'a permis de penser à refaire ça. En plus, je trouve que c'est génial, ça fait des cadeaux, moi j'adore. Est-ce que je pourrais le faire ? Bah tu vas le garder peut-être pour toi ? Ou alors quand on fera des cartes ? Non mais je ne vais pas, je vais garder le mien. Je pourrais faire... Ah, mettre ton doigt, ok. C'est Lénaëlle qui mettra le doigt et qui désignera la gagnante ou le gagnant, pardon. Bah oui. Bah oui, non mais oh ! Alors on a prévu vendredi de faire tout ça en famille. C'est-à-dire que mon mari a accepté, hein, Papou il a accepté. Ah oui ! Et on va faire un live comme ça tous les quatre. Donc on aura deux hommes, deux femmes. Oh, il y a beaucoup de monde ! Il y a beaucoup de monde ! On pourra pleinement s'amuser. Ça va être juste génial. Il y en a les personnes qui nous regardent. Vous pouvez regarder, vous avez des petits pouces et des petits cœurs. Allez, on continue. C'est pas le plus important ça. Les pouces, c'est ça ? Oui. Et des cœurs, c'est ça. Oui. Tu vas les coller où après ? Eh bien, on va coller de cette façon. Donc moi, j'ai assemblé comme ceci, déjà. En fait, ce qui va se passer, est-ce que vous avez déjà décoré vos trois carrés, du coup, je dirais ? Est-ce que c'est décoré déjà les trois ? Pour toi, Léna et Louis ? Oui. Alors, ce que je te propose, c'est de m'attendre parce que vous êtes trop rapide pour moi. J'ai pas encore eu le temps de faire mon deuxième carré. Je me dépêche et comme ça... Ça va faire ça, quoi ? Je suis pas collée. Oui, mais t'as compris. J'aimerais trop coller parce qu'il est 3D. Ah, alors la structure, je te conseille toujours de coller à l'aide de colle, là, pour le coup. Ouais, double face, il n'y a pas besoin. Colle, ça va très bien. Oui. Toujours un léger liseret, tout en douceur. D'accord, Léna et Louis ? Un léger liseret. C'est un gros, gros liseret. Non, quelque chose de léger. Alors, pareil, là, j'avais fait mes petites couilles. Bon, j'aime pas trop comment. Faut pas que j'ai faite ? Non, j'aime pas trop comment j'ai fait. Hop, je vais refaire ça. On est comme ça. On déchire tout doucement. Attends, Léna, s'il te plaît. Bien, non, je vais t'aider. Tu me demandes quand tu as besoin d'être comme ça. Fais doucement. Oui, c'est juste qu'elle était, c'était bouchée au bout. Ah, parce qu'elle est non. Exactement. Et je viens tamponner au centre, comme ça. Pourquoi Léna, il prend de la colle ? Parce qu'il a envie de coller. Léna, elle a déjà tout compris. Donc, lui, c'est pas dit. Moi aussi, j'ai tout compris. Oh, mais ça, je n'ai absolument pas de doute. Je n'ai pas dit ça dans le sens, là, ma chérie. Pardon. Moi aussi, j'ai le droit de la colle. Alors, du coup, on vient encore avec ça, les feuillages. Je faisons mes petits feuillages. Oh, j'ai envie d'ajouter. Alors, moi, j'adore tamponner. Mais aussi dans le lot, en fait, qu'au cliquot, eh bien, il y a des tâches ici. Eh bien, j'ai les tâches là que je vais pouvoir, eh bien, mettre sur mon support. Alors, je peux rester sur les mêmes couleurs et avoir quelque chose d'assez doux, justement. Moi, j'aime beaucoup la superposition. Je trouve que c'est ce qui est très intéressant et qui apporte un bel effet. Doudoune, j'aimerais bien d'abord voir comment tu veux coller ça. Léna, tu me montres ? Un petit... Très bien, trop bien, très bien. Et toi, Jadou, comment tu as compris ? Comment on collait ça, ma chérie ? En mettant tout autour. D'accord. Et après, tu vas mettre où ? Sur les... Ok. Mais d'abord, il faut que... Ils n'ont même plus besoin de moi. Ben voilà, ça y est, c'est parti. Ils n'ont plus besoin de moi. Incroyable. Ils n'ont plus besoin de notre peau. Oh là là. Écoute, tant mieux. Moi, ça me va si vous avez déjà tout conçu et comment ça se collait. C'est bon, j'attends à mi-assir. Alors, moi, je vais nettoyer, je vais agrémenter avec un peu de couleur parce que du coup, je vais l'offrir, ce petit album-là. Pourquoi ? Ben j'ai décidé, on va l'offrir, on a dit. C'est-à-dire que je vais tout simplement mettre des touches de couleur. Alors, quand je mets des touches de couleur, on peut tout à fait tamponner directement ou alors faire une fois, deux fois sur notre feuille de brouillon et venir agrémenter comme ceci pour apporter un effet justement sur notre fond d'album. Donc, ça se présente comme ça et on va maintenant après assembler les choses. Alors, je me dépêche et je vais agrémenter. Comment on fait pour enlever la colle ? Comment on fait pour enlever la colle qu'on a mis trop quelque part ? Non, les poussettes. Ok, très bien. Parce que toi, tu prends cette gomme pour enlever la colle, non ? Oui, tout à fait. Mais est-ce que ce n'est pas à cet endroit qu'on va recoller justement ? Fais-moi voir. Alors, donc, j'adoue. Parce que ça sera où on va coller le petit truc qui sera... Ah, tu as fait quelque chose d'original. Tu as fait un pliage différent. Pourquoi pas ? Rien n'est obligatoire. Mais en fait, la première, on pourra mettre une photo de photo là. Ah ouais, très chouette. t'es plus fort. Où est la colle ? Là, j'adoue. J'adoue, Va pas plus loin, ma chérie. Et comme ça, tu mets toutes les photos. Eh oui. Et comme ça, elle vient... C'est pas grave parce qu'on va coller un rond ici. D'accord. Alors moi, je vous montre comment je propose de coller. Mais comme les enfants vous ont montré, finalement, vous allez vous-même adapter par rapport à ce que vous avez envie de faire. Alors je reprends du coup mes différents carrés. Je vais passer nos mains. J'irai lavé tes mains. Avec de la colle. On est pareil, moi aussi, j'ai souvent de l'encre et tout ça sur mes mains. Donc, nous avons comme ceci mon ouverture. Je vais donc mettre de la colle à cet endroit afin de pouvoir coller ensuite un carré. Je vais t'aider chérie. Ensuite, coller un carré. C'est-à-dire que dans l'idée, on a à chaque fois les mêmes choses, les mêmes ouvertures de part et d'autre et on va coller de cette façon. j'attends la colle. bah très bien. Non, non, c'est pour moi, ma chérie. C'est pas pour toi. j'en ai besoin. D'accord. Alors, est-ce que j'en aurais d'autres là ? Ah, oui, là. Je prends ça. Mais il y en a toujours qui se colle entre elles. Ah, c'était ta colle qui a débordé. Tu vois, ça s'entend. Oh, c'est juste le temps que ça se... le temps que ça se... ça se colle, le temps que ça sèche. Je vais venir voir. C'est ici comme ça. Moi, j'aime bien. Et vous allez pouvoir décorer aussi le devant. Donc, vous voyez, là, ça commence vraiment à prendre forme. Et donc, c'est à ces endroits-là que vous allez pouvoir mettre vos photos comme j'ai pu comme j'ai pu le faire ici. Comme ça, maman, mais... Alors, tiens. Comment la dame, elle va savoir la dame qui a été choisie ? Je vais lui dire comme j'ai fait pour les autres dames. Tu vas envoyer un message ? Oui, je vais mettre sous la vidéo la personne qui va recevoir ce petit album. Donc, surtout, mettez en commentaire un petit quelque chose ou une question aussi. Mettez, elle vient par moi. Et ensuite... Ah bah oui, c'est pour les personnes qui sont là avec nous. Oh bah, il faut les remercier d'être là et de nous suivre. Est-ce que t'as terminé de la carte ? Attends mon chéri, bientôt, bientôt. Et je vais pouvoir appliquer de la colle ici aussi. Et encore une fois, mettre là. Et comme ça, ça nous fait vraiment un petit album. Est-ce qu'on pourrait le faire pendant la vidéo le tirage au sort ? Bah non, c'est pas possible, il faut attendre. Je sais pas Jade. Je sais que t'as mis la gomme. Et Naël, t'as mis où ? Pour enlever la colle. Je sais pas, j'ai rien vu là. Ah, là, je la vois. Mais laisse sécher, mais pas ça encore. Faut surtout laisser sécher ma chérie quand ça arrive. Alors maintenant, on a déjà toute notre structure d'album un peu accordéon. Je sais pas comment on pourrait appeler ce système-là de pliage en tout cas. Et du coup, on va pouvoir ensuite, eh bien, donc bien sûr, continuer à décorer si besoin l'intérieur, mais on va aussi s'occuper, eh bien, de la couverture qui est ici. Donc, une fois fait, j'ai tous les éléments ici. Tout est collé. Et je vais m'occuper maintenant de la partie qui est juste ici. Donc, je vais positionner ça là. Toi, t'as déjà fait, Lénaëlle ? Oui. C'est possible. Moi, c'est ta miette qui est longtemps. Ouais. T'es fort. T'es super fort. Choisis-toi, un vrai banc. Ah ouais. Et j'en montre la terre. Là-bas ? Ah oui, c'est vrai que j'ai un peu tout à modifier. Eh bien, moi, j'ai bien envie de mettre ça. Ou alors, ah mais du coup, ça limite avec la déco. Alors moi, j'ai peut-être changé finalement. Je vais mettre... Ou alors, quelque chose d'un peu violine. Elle ne peut pas changer. Quelque chose de violine. Tu trouves que ça va enchant, toi ? Ah bah oui, c'est très bien. Enfin, moi, j'aime bien. Après, c'est toi. J'adore. T'as le droit. Tu peux me le faire, ça ? Ouais. Alors, attends. Je vais mettre ça. Alors, je vais découper un carré de 7. Ça change un peu. C'est vrai que je n'utilise pas beaucoup, ce papier. Et pourtant, je le trouve très sympa. Regardez. Déjà rien que ça. Et ensuite, je verrais bien mettre aussi encore une fleur. Je vais vous montrer. Alors, j'ai ça là. Tu la mets où ça ? Je vais mettre dessus comme ça. Ah, mais avant de mettre ça, il faut en mettre une. Absolument pas. T'as très bien fait, Jadeou, elle a décoré comme ça. Mais c'est chouette. Ça fait quelque chose de différent. Mais je vais en mettre une derrière. Regardez, elle a fait toute une forme différente. Je vais mettre une derrière comme ça un peu. OK. Alors, ce qu'on fait, c'est que je termine moi et puis après, vous allez montrer ce que vous avez fait. Le maquillage là aussi. Ah, le papier ? Le papier de maquillage. Le papier de maquillage. Alors, attends. Il doit être dessous. Là, c'est un peu le bazar. Forcément. Ça fait grave. Je vais voir. Attends. Ça doit être spart. Non, tu m'as fait un français. Ah, pardon. Je ne sais pas, Jadeou, tu l'as mis ouf. Je ne vais pas en chercher une feuille. Je t'avouerai, c'est un peu le bazar. Ah là 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 là, je vais vous, excuse-moi. C'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. C'est trop beau. On a pris deux ? Non, mais ça, c'est les Naëls. Tiens. Donc, moi, j'en étais à ça. Maintenant, je vais continuer un petit peu avec mes coquicots et je vais en fait ajouter, alors soit cette fleur-là, non, je vais mettre la grosse fleur. Donc, toujours avec celui-ci que j'adore. La Memento. Vas-y, ma chérie. Memento. Pourquoi ? Coloriser à l'aide des feutres à alcool. Dans mon meuble là. Ah, ou sinon, je dois en avoir une paire là. Tiens, viens. Ah oui, tu dis coloriser des feutres à alcool. Oui. Ah oui, c'est vrai que les feutres à alcool, c'est bon, on a trouvé ? Ok. Alors, je vais prendre ça, ça, ça. Et je vais coloriser avec les feutres à alcool. Donc, j'ai déjà tamponné ma fleur ici. Tu pourrais me prendre une couleur jaune, Lénaëlle, s'il te plaît. Moi, tu sais que t'as pris ce que j'avais devant. Ah bon ? Ah ben voilà. Et je vais venir coloriser comme ça directement ma fleur. On peut dire que t'es contente toi. Ah, j'aime bien faire ça, moi, ouais. Non. Oui. et je vais venir ensuite avec eh bien l'autre embout de cette façon. Pourquoi ça fait pas tout ? Il y a du gris en haut. Non, le blanc, il fait rien dessus. C'est normal ? Attends mon char, je vais vous montrer. Et on vient continuer à colorier comme ça de cette façon. T'aurais pas de la rône ? Bah prends des pastilles 3D peut-être. Tiens. Alors, je vais revenir encore avec justement mon feutre qui est plus clair comme ça. Et ce qui est intéressant c'est que je vais justement mélanger les couleurs tout simplement comme ça pour pouvoir avoir quelque chose de plus doux, plus estompé et moins avoir les marques du feutre je dirais. Alors, Lénaëlle me demandait justement par rapport au crayon blanc, au feutre blanc. Alors, le feutre blanc, ce qui est intéressant c'est qu'il va comme repousser les couleurs. Donc, vous allez pouvoir venir comme ça par endroit et atténuer les couleurs de cette façon. Et jouez surtout avec les teintes. Voilà. Et regardez, ça vous fait, on va laisser sécher, je ne sais pas si on voit bien la caméra mais vous avez en tout cas un autre rendu. Ah, Lénaëlle est en train de vous montrer ce qu'il a fait. Alors, mets dans le bon sens mon chéri. Hop, 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 hop. voilà. Comment je fais là ? Alors ma chérie, comme ça. Ah, je n'aime pas mieux. Voilà chouchou. C'est bien comme ça. J'ai mis ennemi. Ah, moi aussi, j'adore les conficots. J'adore, j'adore. J'ai fait ça de tous les côtés. On t'a bien fait. Oui, c'est son lot préféré, Je ne peux pas l'arguerre les licornes. Oui, mais pas que c'est feutre, ma chérie. Quoi ? Tu le feras tout à l'heure. Mais non. Ah, si ma chérie. Ah non. Ben alors, tes feutres, je crois qu'on les a laissés là-haut. Alors du coup, on va prendre ça et je vais avec le jaune venir appliquer au centre. Et ce qui est intéressant, c'est avec le feutre, de toute façon, ça va vous ajouter, comme c'est de l'alcool dedans, ça vous ajoute, eh bien, vous voyez ? Bon, ben maintenant, comme c'est fait, je vais pouvoir les bien tout simplement découper avec ma big shot. Oui, ma chérie, oui, très bonne idée. Big shot, ici, hop là, j'ai là, j'ai les découpes à cet endroit. Donc, je vais pouvoir venir découper avec la découpe coordonnée qui est là. Donc, c'est les découpes qui vont être le foclico. ensuite, prendre mes plexis. Ah, elles sont par terre, je n'ai pas vu les plaques. Hop. Voici. Et je vais venir directement coller, découper et positionner là. En fait, elle a quoi de spécial cette colle ? Non, cette gomme, ça sert à enlever. Alors, voilà, vous voyez, j'ai déjà ma fleur. là, chouchou, là. Ce n'est pas grave parce qu'il a déplacé. Et regardez, alors, je ne sais pas qui va recevoir, mais on a décidé qu'on allait refaire comme je ne sais plus quand j'avais fait, quand il y a un commentaire en tout cas. et bien après, sous cette vidéo, en live, je répète bien, si vous voyez le bouton en direct ici, c'est qu'on est en live. Vous mettez en commentaire et comme ça, dès que j'éteins la vidéo, enfin, c'est Lénaëlle du coup qui passera son doigt et on vous déterminera tout de suite après la gagnante qui recevra justement, eh bien, cet album directement par courrier. Alors, il y a déjà trois la semaine dernière, trois personnes qui ont reçu en cadeau. Alors, il a raison, on va continuer. Alors, attends, je voudrais mon fil argenté. Euh, là, non, plutôt argenté. Il a trouvé ! Non, c'est bon ma chérie, mais c'est du fil comme ça, métallisé. Oh, alors, on ne voit plus rien. Comme ça. Je vais agrémenter. Donc, vous voyez la couverture là sur le dessus. Eh bien, vous allez vraiment pouvoir décorer comme vous, vous avez envie. Sans chichi, vous faites comme vous avez envie. voilà. Et ensuite, eh bien, je vais pouvoir... Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait ça ! Attention à l'épingle, oui, c'est pour tenir, pour ne pas que ça parte. Comment on va le faire ? Ah, je n'ai pas choisi mon ruban ! Je n'ai pas choisi mon ruban aussi pour pouvoir justement fermer votre album. Alors moi, je vais regarder... On va le faire comme ça, maman, le fil un peu comme ça ? Euh, attends ma chérie, attends, et pas avec cette paire de ciseaux. Ça, c'est une paire de ciseaux pour le tissu ma chérie. tu prends pas ça, mais aussi. Alors, attends... Euh... Et comment tu... Argenté... Euh... Non, je vais partir sur celui-là. Non. Ah, oh... J'hésite en fait avec le ruban. Je vais mettre ça ou ça. On va regarder. Allez, viens, tu vas me dire, tu vas décider. Pour les dames, donc j'ai pris deux rubans comme ça. Qu'est-ce qui te plaît le plus ? Attends, je vais décider comme ça. Non, 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 il faut décider avec les couleurs. Soit je prends le noir et l'argenté comme ça. Ouais. Et attends, allez où la fleur ? Allez là. Et après, on met la fleur dessus. Ou soit je suis partie sur ça, mais j'ai pas fait attention, il était plutôt rosé. J'avais pas vu qu'il était rouge. l'autre. Ouais, c'est vrai que j'ai pas vu qu'il était rose. Vous n'avez pas bien vu là-bas. Et moi, alors je vous montre par rapport à ça. Je pourrais plus faire ça, les deux. Alors regardez, donc on a assemblé tout ça ensemble. Vous avez certainement commencé à faire votre déco à l'intérieur. Et on va pouvoir fixer tout ça. C'est vrai qu'on aurait pu faire rouge aussi, mais non, mais c'est joli. ou alors le doré. Et là, je vais vous montrer le double face, justement, regardez Naël. Donc vous allez prendre du double face ou si vous n'avez pas des billes de colle. Et l'idée, ça va être en fait de simplement en mettre à l'arrière de votre ruban comme ça, ça va le fixer. Alors pourquoi fixer votre ruban ? En fait, c'est surtout que ça va vous éviter qu'il parte, d'accord ? Que vous le perdiez. Oui, mais moi, j'ai déjà vu ça. T'inquiète, je vais te montrer. Alors, ouh, donc, maman a eu du mal. Non, mais moi, je n'arrive jamais du premier coup. A enlever le double face ? Non, en fait, j'ai un outil qui est pratique, mais je vois. comment je vais le faire ? Ouh, il est petit ton ruban, ouais. Mais il est comme ça, je me l'ai plus. Attends, j'arrive vers toi. On remet, en tout cas, des petites pastilles 3D à l'arrière et on vient, ouh, ben alors, et on vient fixer de cette façon. Et comme ça, on a dit qu'on allait l'offrir à l'une des personnes qui aura commenté en direct. Oh, j'ai envie de mettre un truc trop chou, c'est ça. Le wing of Stella. En fait, à l'intérieur, oui, il y a des paillettes, alors on va pouvoir en mettre. Ah ben oui, on est plusieurs. Ah ben oui. Alors, je vais faire exprès de ne pas mettre de stress parce qu'on a dit que celui-ci, on allait l'envoyer, mais sinon, ça aurait pu être très sympa d'ajouter un petit stress ici. Et comme ça, vous avez votre album. Je ne mets pas de message aussi ou alors un message... Comment ? Un doré ? Oui. Sinon, un message aussi pourrait être ajouté ou alors je mettrais un message comme souvenir, quelque chose comme ça. Je trouve que c'est toujours sympa quand on met une étiquette de cette façon. Et comme ça, la personne qui va recevoir et qui sera tirée au sort donc juste après la vidéo, recevra cet album directement par courrier. Allez, maintenant les enfants, vous allez montrer ce que vous avez fait. Alors, je ferme avec le ruban. Allez, Naël, c'est un bon choix. J'aime beaucoup le ruban noir et argenté. Là, c'est très beau. Mais moi, j'ai choisi celui-là. Ah non, celui-là ! Tu as choisi quoi ? Toi, tu as choisi du vert ? Le noir. Alors, fais-moi voir. Alors, Jade, tu nous montes maintenant ce que tu as fait ? Attendez, on va ronger un peu parce que là, c'est énormément de bazar. J'ai voulu que le fil soit sorti à ça. Waouh ! Donc là, tu veux mettre du ruban, c'est juste ? C'est très très beau, la Naël, j'aime beaucoup. Alors, quand c'est déjà appliqué, soit on redécolle et si on n'y arrive pas, on glisse le ruban. Vous voyez, vous glissez le ruban comme ça. Et ensuite, on met du ruban de part et d'autre. Comment tu l'accroches ? De quoi ? Comment tu l'accroches ? Comment je l'accroche ? Alors, on y vient de ce pas. Je le fixe de cette façon. Double face, il est là. Je prends un double face. Je rehausse mon étiquette. C'est bien parce qu'il porte bien son nom, lui. Oui. Son nom regarde derrière. Et je viens et je viens coller de cette façon. Et voilà. Alors, La Naël, je me permets d'ouvrir ou tu veux montrer ? Bon. Vas-y. Alors, monte dans ce sens, si tu peux, pour que ce soit bon pour les dames. Alors, La Naël, vous montre. Oui, j'aime beaucoup. Les dames disent très chouette en rouge et or. J'aime beaucoup aussi. super. Bien. Alors, mets-toi plus la main, chérie. Ah, j'avais pas vu que c'était comme ça. Je peux voir que tout le monde mais non. Allez, regardez. Waouh ! Très beau. J'aime beaucoup. À toi, Madounette. Alors, mets-toi ici pour montrer parce que sinon... Ah, pardon. C'est vraiment noir. Ah, noir, du coup, tu veux partir sur le noir. Alors, attends, parce que là, c'est le bazar. Je ne sais plus ce que j'en ai fait. Il est là. Ah, là. Donc, ça va aller sur la licorne, du coup ? Ce n'est pas grave ? C'est mieux que tu le mettes en haut. Dessous ? Je le glisse comme ça ? Ok. Comme ça, c'est bien ? Ok. Alors, on coupe. Et comme ça, vous avez justement... Je peux faire mieux. Je sais faire. D'accord. Je te fixe quand même ou pas le ruban ? Non, carrément. Pour pas que ça bouge. Je te le fixe ? Dessous ? Dessous ? Ouais. Alors, attends. Attends, ma chérie. Je te le fais. Hop. Au pire des cas, si ça a bougé, vous faites comme ça. Vous le mettez... Attention, je vais... Mais peut-être que j'en ai pas ? Du double face ? Oui. Eh bien... Du scotch ? Basique. Passé 3D. Passé 3D, c'est plus difficile. Scotch, basique. Masking tape, choses comme ça ? Ah ouais. Alors, vas-y, tu l'ouvres pour montrer aux dames maintenant ? Ah, je l'ouvre. Oui. Alors, ouvre-le comme ça pour qu'elle puisse voir. Vas-y. Vas-y, ouvre. Ouais. Avec l'hélicorne. Alors, attends, ma chérie, il faut que tu sois dans le bon sens. Ah d'accord, tu l'as fait un nom ? Ok. Ça. Très bien. Si, c'est parce qu'en fait, tu l'as collé différemment, mais ça n'a pas d'importance. En fait, tu as collé comme ça, tu peux revenir dessus et après, toi, tu l'as mis comme ça. Voilà, vas-y, montre. comme ça. Voilà. Extra. On trouve ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, l'intérieur aussi. Voilà. Ici, on va coller des photos. D'accord. D'accord. Et l'intérieur qui est là. Et ici, encore des licorbes. j'ai vu qu'il y avait des choses parce qu'elle adore aussi ce papier. Alors du coup, vous avez aussi toute une déco. Et c'est moi qui m'envoie. Oui, attends, il faut le ranger ça. Hop, hop. Je sais comment faire. Et voilà, et elle va mettre son ruban. Donc voilà un petit peu ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Un album facile, en tout cas à faire, franchement, que vous allez tous pouvoir réaliser. Et puis, un autre exemplaire ici. La gagnante, gagnera ça. Alors oui, mettez un commentaire pour toutes celles qui arrivent. Dès que j'éteins la vidéo, ensuite, Elena, elle mettra son doigt sur... Ben voilà, je ferai passer les noms comme ça. Comme ça vient, il met son doigt et hop, je vais vous désigner qui recevra, en tout cas, cet album, juste ici, en cadeau. Donc on l'a déjà fait, je crois que c'était en début de semaine ou dimanche. Bon, je ne sais plus. Et justement, j'ai fait partir, et ben finalement, trois cartes directement chez les gagnantes. Ah, c'est le plaisir de faire plaisir. Voilà. En fait, c'est ça qu'on a envie. Et bien écoutez, en tout cas, on vous souhaite une belle soirée. Si vous avez des questions, vous n'hésitez jamais, en tout cas. Prochain rendez-vous live, et bien ça va être vendredi soir à 18h et on va le faire tous les quatre. Alors ça va être un peu mouvementé, mais ça va être surtout un immense bonheur de partager ça avec vous. Bien sûr, avec les enfants et mon mari qui se joint exceptionnellement à nous. Ça va être juste au-delà-delà-delà-delà-delà-delà-delà. Bon, en tout cas, je vais faire quelque chose de très facile pour qu'on puisse faire ça à quatre. Et puis, surtout, ça va être vraiment un vrai bonheur de partager tout ça avec vous, donner des astuces, des conseils et surtout de pleinement s'amuser et rigoler tous ensemble. Bien écoutez, je vous embrasse en tout cas extrêmement fort. Je vous souhaite une magnifique soirée. N'hésitez jamais si vous avez des questions par Messenger, vous me contactez. Personne n'a de gêne à avoir en tout cas. Je vous embrasse très 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 fort. Attention, mettez-nous un petit commentaire et je vais éteindre la vidéo. Et tout de suite après, je vous dis qui va recevoir cet album. Belle soirée à toutes. Attends, n'appuie pas, vous dites au revoir les chouchous. Au revoir. Ben oui, merci, merci, bisous, bisous et surtout à vendredi. Belle soirée à toutes. Bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada